Bonjour, à l'heure actuelle il y a une terrible zizanie entre ceux qui portent le masque et qui sont convaincus de son bien fondé, ceux qui ne le portent pas, et il me semble que cette zizanie, cette haine réciproque, cette peur réciproque les uns des autres est pire que tout. Donc, moi qui ne suis pas tellement, tellement, ou même pas du tout, partisane du masque, je me dis que la phobie du virus c'est une phobie comme une autre. Et en tant que thérapeute, je peux avoir à faire, à considérer avec bienveillance et aider des gens qui ont des phobies, des ascenseurs, des chiens, des chats, des souris, ou de tout, des phobies que je n'ai pas forcément. Donc, heureusement, je ne les ai pas toutes. Donc, pourquoi pas la phobie des maladies, et particulièrement d'un certain virus. Donc, on va faire un protocole EFT là-dessus, parce que ça peut peut-être aider des gens, donc, des parts d'eux-mêmes, pas forcément eux en entier, en peur. Et ça peut aussi aider les gens qui, eux, n'ont pas peur de ça, de se mettre à leur place et d'avoir de l'empathie et de la bienveillance. Donc, vraiment, ce protocole concerne tout le monde. Et je le fais pour moi aussi, pour avoir de plus en plus d'empathie et de bienveillance envers tous les êtres. Que je sois ou non d'accord avec leurs idées, leurs stratégies face à des problèmes. Voilà, ça, je me présente d'abord. Je suis Claude Canivès, donc je vous ai dit que j'étais thérapeute et je fais surtout de l'EFT. Pas seulement, mais beaucoup. Et je suis auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez plein de renseignements sur cette fantastique technique dans les liens ci-dessous. Et là, pour le moment, vous allez juste faire les mêmes gestes. Si vous ne connaissez pas encore, vous allez juste faire les mêmes gestes que moi, répéter les mêmes phrases, être attentif à votre ressenti et, si vous le souhaitez, mettre des commentaires pour dire ce qui s'est passé pour vous. Donc, c'est parti. Même si j'ai terriblement peur de ce virus. Vous répétez. Ou que des parties de moi, mais pas moi en entier, en ont très peur. Je m'aime et je m'accepte avec ces peurs. Et j'envisage qu'elles puissent s'apaiser. Parce que je sais en plus que moins j'ai peur des maladies, plus mon système immunitaire va bien. Et donc, moins j'ai de risques d'en attraper. Enfin, en gros. Même si j'ai tellement peur de ce qu'on dit aussi à la télé. que tout ça, ça me fait très peur. Parce que c'est des autorités qui en parlent. Et qu'on est formaté à croire ce que disent les autorités. Peu importe lesquelles. Je m'aime et je m'accepte avec mes peurs. Et j'envisage que celles-là aussi puissent s'apaiser. Même si j'ai tellement peur de ce virus. Je sais que j'ai des raisons inconscientes d'avoir cette peur. Des raisons respectables. Peut-être que j'ai vu des gens mourir dans des grandes souffrances. Et qu'il suffit de... Pas grand-chose pour que ces peurs se réactivent. Quoi qu'il en soit, j'ai mes raisons d'avoir peur. Et je les respecte. J'ai peur. J'ai peur. Quand je vois ces images de gens intubés avec des aides respiratoires. Que je vois ces images d'hôpital. Qu'on n'arrête pas de me répéter des chiffres terribles à la télé. Forcément, je suis influencée. J'ai peur. Et comme j'ai peur, je perds tout mon esprit critique. J'ai trop peur. Là, je fais sous les bras et ensuite, ça sera sous les seins. C'est des points d'acupuncture qui m'ont stimulé. J'ai tellement peur. Sous les seins, maintenant. J'ai tellement peur, je ne peux plus réfléchir. Ce virus, il peut me tomber dessus de partout. Tous les gens que je croise sont des virus potentiels. Des virus sur pattes. Des montagnes de virus. Il y en a partout. Je suis en danger partout. dans la rue, peut-être même chez moi. Le danger est invisible. Le danger est invisible. Il peut me tomber dessus à n'importe quel moment. Oh là là, je tousse. Aïe, aïe, aïe. Je suis malade, sûrement. Je renifle l'éternue au secours. J'ai du mal à respirer. Pas étonnant, en même temps, quand on stresse, on a du mal à respirer. Si je souffle, déjà, ça ira mieux. L'expire, c'est le frein, c'est le calmant naturel. J'ai tellement peur. Mais pourquoi on est dans cette situation ? C'est horrible. Tout est dangereux. Les gens que j'aimais me paraissent dangereux maintenant. Les gens que je croisais, que je trouvais agréables, me paraissent dangereux. Le monde me paraît dangereux. Il y a des dangers partout. Et si tout ça faisait remonter des peurs que j'avais déjà depuis longtemps ? Peut-être, effectivement, des peurs de la maladie qui sont transgénérationnelles. On a tous eu des ancêtres gravement malades. On l'a peut-être été soi-même. Peut-être, c'est les mémoires de mes ancêtres qui reviennent. Des mémoires cellulaires d'épidémie, de pandémie. Des mémoires de peur, ça on en a tous. Et si je profitais de tout ça pour guérir mes peurs ? Si j'utilisais, si je transmutais tout ça en guérison ? Si cette peur de la maladie devenait une force de guérison ? Si cette peur des dangers invisibles devenait une confiance dans ma sagesse intérieure ? Et si c'était le but de tout ça ? Le but spirituel de tout ça ? Retrouver le grand guérisseur en nous ? C'est notre sagesse intérieure ? Retrouver la divinité en nous qui, elle, n'est jamais malade et qui ne meurt jamais en plus ? Qui nous accompagne dans ce plan et dans les autres ? C'est vrai ? C'est vrai, je connaissais tout ça un petit peu. J'avais tellement peur que je l'oubliais. Ok, je m'en rappelle. Désolée pour le téléphone. Je m'en rappelle de plus en plus. Je m'en rappelle de plus en plus. Je me rappelle du magnifique pouvoir guérisseur de mon corps. Je me rappelle du magnifique pouvoir guérisseur de mon corps. de mon être profond. Je m'en rappelle de plus en plus. Je me rappelle de la loi d'attraction aussi. Il n'y a pas d'autre épée de Damoclès sur ma tête ou dans l'air que celle qu'attire des parties de moi inconscientes. Et plus j'efface de peur, plus je suis en sécurité, c'est logique. Et la réalité, c'est que des virus, s'il y en a plein, plein l'air de tas de sortes de virus, je leur ai résisté jusque-là. Ou j'ai eu, en tout cas, je suis là. En vie. Peut-être je peux me détendre. Peut-être je peux faire bien plus confiance à l'être magnifique que je suis et que nous sommes tous. À l'être puissant et auto-guérisseur que je suis et que nous sommes tous. je peux regarder la vie avec confiance et émerveillement, au moins de plus en plus. Ressentir la vie en moi avec reconnaissance, la trouver belle, l'apprécier de plus en plus. Ça aussi, c'est une protection contre les problèmes. Apprécier la vie de plus en plus. Et ça sera génial pour moi et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien. Rassurer de la peur des virus, mais aussi de toutes les autres peurs qui sont brassées en ce moment à un point inimaginable. mais mon grand espoir, c'est que toutes ces peurs, c'est le dernier dragon avant l'éveil de l'humanité. Le dernier dragon à affronter et pas à détester. Juste à dire je suis en face de lui. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Vous avez toutes les coordonnées en dessous. Je vous remercie et je vous souhaite une super santé et beaucoup de bonheur. Oh, j'ai oublié de vous dire un petit mantra que je me répète et que j'ai de temps en temps et qui jusque-là a vraiment bien marché, c'est plus le temps passe, plus je suis en pleine forme, donc parfaite santé, épanouie, heureuse. Et vous pouvez le dire aussi à propos de toute l'humanité. Plus le temps passe, plus l'humanité est en parfaite santé, épanouie, heureuse. Et nous rappeler qu'on est bien plus vaste et bien plus multidimensionnel qu'on ne l'imagine. Voilà, cette fois-ci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada